Un gros canard dégonflé, une maison flottante touchée coulée. L'histoire commence bien mal. Il y a pourtant de l'idée et de l'ambition cet été 2007. Installé entre Nantes et Saint-Nazaire, des œuvres artistiques, un musée à ciel ouvert dans les villes et le long de la Loire. Les artistes qui vont venir, qui viennent travailler avec nous sur Estuaire, sont des artistes internationaux, mais aussi des artistes nantais. Mais certains artistes nantais sont internationaux. Donc on n'a pas fait des choix aussi tranchés que ça. Ce qu'on a voulu, c'est qu'il y ait une extrême qualité. La Biennale doit surprendre, quitte à choquer. En 2009, le grand architecte Jean Blaise fait entrer des loups dans les douves du château. Je ne vois aucun intérêt à faire venir des loups en centre-ville, les mettre dans un espace aussi exigu, avec la foule autour qui s'amasse pour venir regarder l'attraction. Et les loups, ce n'est pas une attraction, ce sont des animaux, il faut les respecter. Séduites, séduites. Et heureusement qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui ont beaucoup d'idées. Le patron d'Estuaire voulait provoquer, il va être servi. On est pris à notre propre piège, en quelque sorte, puisqu'on réintroduit du sauvage dans les douves. Mais voilà, il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Aller toujours plus loin, plus haut, plus fort, c'est en 2011 la ligne à suivre, celle du voyage à Nantes, une méga-machine touristique. Avec le voyage à Nantes, on espère une augmentation de la fréquentation de 10 à 20% dès cet été, ce qui voudrait dire 10 millions d'euros supplémentaires dès l'été 2012. L'événement grandit au fil du temps et en croisière, au fil de l'eau. Une très bonne idée de les voir depuis la mer, ou depuis la Loire, ce qui est pareil. On voit toujours mieux le paysage depuis la mer. C'est bien fait, au final, il y a un résultat intéressant. Le van s'inscrit définitivement dans le paysage, à tel point que les Nantais s'en emparent pour porter des messages politiques. Décalé en 2020, la manifestation reprend du poil de la bête avec des réalisations monumentales, comme ce navire échoué au cœur de la ville. En général, j'interviens sur des places publiques à Paris, par exemple, des lieux qui sont souvent le théâtre de soulèvement, de manifestations, des lieux très populaires comme ça, dont les gens viennent s'emparer. Et c'est le cas ici, à Nantes aussi, avec cette fontaine. Avec près de 2 millions de visiteurs, l'événement a fait de Nantes une place forte, une métropole qui désormais mise tout sur son attractivité culturelle. jusqu'à Nantes ou à Nantes et Amor.